Triste record pour la jungle de Calais. Jamais le nombre de migrants n'avait été aussi important depuis la création du camp au printemps 2015. Même les associations ont été surprises par le flot de réfugiés. Aujourd'hui, Calais est devenu un espèce de carrefour pour toutes les personnes qui, à un moment donné, arrivent en France et ou veulent partir ailleurs, et en particulier en Angleterre aujourd'hui. Donc, tant qu'il y aura la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, on aura forcément la continuité de gens qui vont venir se réfugier. Selon la préfecture, près de 2500 migrants ont gagné la jungle depuis juin dernier, portant leur nombre à 6901. Les associations, elles, en comptent 9106. Un afflux massif alors même que la superficie du camp avait été réduite de près de moitié en 2015. Une surpopulation qui pourrait être dangereuse pour les migrants. Les gens sont obligés de poser leur temps de côte à côte pour des gens qui viennent de pays différents, avec des coutumes différentes et parfois qui viennent de pays en guerre. Je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage de conflits, davantage de rixes avec cette proximité. Fin 2015, le gouvernement s'était fixé comme objectif de diminuer la population à 2000 personnes. Pour le moment, les files d'attente des repas ne font qu'augmenter.